Je suis Fernando Diaz, je suis un réalisateur argentan et je suis ici avec mon film « L'étranger ». Je suis content d'être ici, dans un festival très intéressant, qui essaie de mettre en valeur les films indépendants. Et en plus, cette année, il y a un invité de luxe, Chiri Menzel, que j'aime beaucoup, alors j'ai l'occasion aussi de les rencontrer et c'est exceptionnel. L'étranger, c'est ton deuxième film ? Oui. Deuxième long métrage ? L'étranger, c'est mon deuxième long métrage, oui. Il va sortir d'une salle, je crois, en Argentine, en septembre. Ok, et tu peux raconter en quelques mots de quoi ça parle ? L'étranger, c'est une femme argentine qui habite à Barcelone, d'origine très simple et très humble. Elle reçoit la nouvelle que son grand-père, que c'est son dernier relatif, qu'elle reste de la famille. Elle vient de mourir. Il y a une petite ferme dans le dessert patagonique de l'Argentine. Et alors, elle commence à faire un long voyage jusqu'à la ferme. Et après, d'un jour à l'autre, elle commence à rester là-bas, dans le dessert. Et voilà. L'étranger, c'est en vérité plus qu'une femme qui ne parle pas exactement d'une étranger pour une question géographique. Elle est une étranger parce qu'elle n'arrive pas à contacter avec les autres. Même en Espagne, même quand elle rentre à la petite ferme où elle est née, elle n'a pas de relation avec les villageois. Alors, c'est aussi un voyage intérieur où on peut voir comment les personnages évoluent et commencent à s'ouvrir aux autres pour, j'espère, arrêter d'être une étrangère. Ce film, j'ai vu, avait déjà été sélectionné dans plusieurs festivals. Il a reçu des prix. Est-ce que c'était le même cas pour ton premier film ? Oui, mon premier film, il a voyagé beaucoup. Il s'appelait «Place d'âme », «Place de Almas » en espagnol. Et en plus, oui, en France, il était aussi, en ce moment, c'était les prix du public à Biarritz. Oui, il a fait beaucoup de festivals et moi aussi, parce que j'ai voyagé avec les films pendant 12 ans. Et maintenant, non, avec l'étranger, voilà, j'essaie de me contrôler parce que sinon, on commence à voyager, on ne travaille plus, et c'est hyper compliqué. De toute façon, je préfère aller à petits festivals, si vous voulez. Il n'y a pas de petits, mais de petites structures, comme Lille, parce que je crois qu'il faut soutenir les festivals qui se battent avec beaucoup d'efforts pour montrer un cinéma différent. Alors, c'est bien venir ici, être ici. Film indépendant, mais d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un film est indépendant ? Par exemple, toi, pourquoi est-ce que ton film, tu juges qu'il est indépendant ? Absolument indépendant parce que c'est une définition soi-même. Moi, je suis le producteur de mon film. Et moi, j'ai fait toutes les démarches pour arriver à monter le film. Ça veut dire qu'il n'y a pas une structure d'une chaîne de télé derrière moi. Il n'y a pas de grande entreprise ou boîte de production derrière moi. C'est toujours, quand on parle de cinéma indépendant, en Argentine, c'est moi le producteur ou une très petite boîte de production, moi avec un autre associé. Et alors, toute la démarche pour le mettre en pied, c'est super dur, mais ça nous donne aussi une indépendance de travail intéressante. Pas non plus d'aide, d'aide régionale, de bourse ? Bien sûr que oui. J'ai trouvé la coproduction d'une province là-bas, la province de Saint-Louis, en Argentine. Et après, je vais toucher de celle de l'Institut de cinéma Argentin. Mais après, je vais sortir de la salle, pas avant. Alors, ça se fait très difficile de travailler sans cet argent-là. Ta comédienne, qui joue le principal dans ce film, tu l'as choisie comment ? Je connaissais Maria Laura Cali, ma comédienne. Ça fait des années parce qu'on étudiait théâtre ensemble. Elle a continué comme actrice, elle est extraordinaire. Alors, je la connaissais et en plus, j'ai fait l'écriture de mon escénario. Avec elle ? Non, non, non. Je suis tout seul. En pensant à elle ? En pensant à elle et des fois, je parlais avec elle pour le dire, en cherchant déjà quelques réactions du personnage, pour savoir son avis. C'était bien de travailler comme ça. C'est exceptionnel pour moi. Alors, maintenant, tu as déjà un autre film en route, un autre projet ? Oui. D'ici, de Lille, je monte à Paris. Je suis invité à Paris Cinéma parce que j'ai un projet d'une comédie qui s'appelle Nawel, le sous-marin humain. Le projet était pris pour Paris Project dans le Paris Cinéma. Maintenant, c'est du 6 juillet jusqu'au 10 juillet, Paris Project. J'ai l'espoir de trouver plus de coproductions. C'est mon producteur espagnol qui vient spécifiquement de Barcelone pour les rencontres. Et voilà, on va voir. Peut-être l'année prochaine, on va tourner mon prochain film. Tu parles très bien français. Tu as beaucoup de relations avec la France. J'ai lu que tu travaillais pour la chaîne Arte. Oui, je travaille pour une boîte de prog qui s'appelle Point du Jour. Oui. Et la boîte fait une série qui s'appelle Toutes les Télés du Monde. Et aussi, Toutes les Habits du Monde. Tous les ? Habits. Tous les Habits du Monde. Oui. Essaye de montrer à une société ou à un pays à partir de sa télévision ou à partir de ses habits. C'est super intéressant. Et en général, je fais les pays d'Amérique du Sud. Alors voilà, c'est une super expérience. J'adore. En plus de relations, j'ai plein d'amis en France. J'ai une ex-femme aussi que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup de toute façon. Et voilà, de temps en temps, je suis là. Oui, c'est pour ça. Ok, je comprends. Et bien écoute, je te souhaite beaucoup de bons contacts. Et voilà, tu vas trouver vraiment...